Musique Dans ça, il y a toute chose, c'est une espèce de coffre au trésor. Oui. Oh, hey, Madeleine, les amis sont arrivés. Salut les amis. Aujourd'hui, savez-vous qui j'ai comme amie avec moi? C'est mon amie Madeleine, une bricoleuse merveilleuse. Comme toi, Martin. Je suis sûre que tu es un très bon bricoleur parce que tu aimes ça ramasser des amies. La preuve, c'est ta boîte. Hey, puis les amis, savez-vous ce que Madeleine va nous montrer à faire aujourd'hui? Imaginez-vous que dans deux jours, c'est la fête de ma meilleure amie, Rose. Elle va avoir neuf ans. Elle va être un petit peu plus vieille que moi, mais je ne suis pas grande, Madeleine. Non, c'est vrai. Et Madeleine, qu'est-ce que tu vas me montrer à faire, Madeleine? Bien, on va essayer avec tout ce que tu as dans ta boîte, puis je suis sûre que ça va être magnifique. On va lui faire une carte de vœux. Une belle carte de vœux. Une carte juste pour elle. Juste pour elle? Oui. Hey, imaginez d'abord. Avec ce que tu as. Hey, Madeleine, un cadeau qu'on bricole nous-mêmes, ça veut dire que c'est encore mieux. Oui, parce qu'il y met plus de cartes. Puis comme tu la connais, tu vas y faire plaisir. Ça fait qu'en la faisant, ta carte, tu penses à cette personne-là. Hey, Madeleine, toi, là. Alors, les amis, écoutez bien ça. Là, là, quand on va revenir tout à l'heure, là, on va tout à l'heure... Eh, avant, avant. Là, on va fouiller un petit peu. On couche un petit peu tout de suite, là. OK. Eh, gardez bien ça. Qu'est-ce qu'on va prendre pour faire? Qu'est-ce qu'on sort? Du carton. Ça, du carton, on a toujours besoin. Hé, regarde, Madeleine, déjà, j'avais collé des petits tels. Ben, oui, c'est joli. Oui. Des calendriers. Oh, on a des calendriers. Ils ne sont pas de 7 ans. Oui, il y a un 87. Des revues encore, des bandes dessinées, ça, c'est bien aussi. Oui, parce qu'on peut découper, mais ça, c'est pas grave. C'est fait pour ça. Madeleine, t'es certaine que je vais avoir plein, assez de choses, de trucs? Je suis sûre, Martine, je suis sûre. Juste déjà, là, en voyant les revues, là, si ton amie, elle doit avoir un personnage de bande dessinée qu'elle aime beaucoup, hein? Oui, puis je pense que... Bon, ben, on va le découper, puis on va y mettre dans sa carte. On va le faire parler. OK. On va faire un message. Des cartons. Oh, des cartons de toutes ses couleurs. Ça, c'est encore parfait. Un acetate. Oh, c'est beau, ça. Ça fait toujours beau. Ça, j'ai ramassé ça au restaurant de mon père. Du papier. Ben, oui, va être bon. Ça, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Tu me permets, t'as pas trop de secret, là. Regarde bien, qu'est-ce qu'il y a dans ça. Ah, des lettres. C'est des lettres que j'ai découpées. Toutes sortes d'affaires. Des noix, des tomates. Ben, ça, c'est parfait aussi. Parce que si t'as quelqu'un qui aime beaucoup le chocolat, tu peux découper plein d'images de chocolat. Ah, wow. On va être super content. Autrement dit, les amis, là, ça veut dire, là, que pour le bricolage qu'on va faire aujourd'hui, là, vous pouvez prendre toutes sortes de choses que vous avez chez vous. Oui. Comme des retailles. Je vois que t'as utilisé le même tissu pour ta boîte. Oui. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Oh, ben, des crayons, ça, c'est sûr. Des crayons. Tout bricolage. Hé, les retailles, là, c'est qui qui me les a donnés? Non. C'est ma gammeille. C'est vrai. Elle a besoin de la couture. Ah, oui. Mais tu vois, ça a une autre valeur, ça. Je comprends. C'est sentimentale. Alors, Madeleine, est-ce que tu penses qu'on a assez de trucs pour faire une carte? Oh, moi, je suis sûre, Martin. T'as de la colle? Ben, oui, t'as de la colle blanche. Oui, t'as-tu des ciseaux, sûrement? Hé, les amis. Oh, oui, il y a des petits ciseaux, ici. Hé, Madeleine. Oui. Pendant, là, qu'on continue de fouiller les choses, on va venir des animés. Puis, en revenant, on va être prêts à faire notre carte de vœux personnalisée. Oui, garde-moi ça, Martin, les rubens. J'ai plein d'affaires. Oui, t'as ma petite. Tant que tu viens de m'aider à faire ma carte de vœux, là, puis vous autres, les amis, là, c'est vive coin. On a une chance unique d'apprendre une chose nouvelle. C'est le fun, hein? Bon, alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, Martin, c'est une carte que j'ai faite à mon garçon. Puis, j'ai voulu l'apporter pour te la montrer. Pour te montrer que c'est pas une salle d'être super beau en dessin, non plus. C'est sûr, celle-là, je l'ai faite avec des outils un peu plus dangereux que des ciseaux ronds. Je suis pas grave, je suis certaine qu'on va faire quelque chose de très beau. Je vais te la montrer, d'arrêt. Wow, c'est super! C'est que si j'ai collé des brillants, écrit « Bonne fête », à l'intérieur, j'ai essayé de faire, tu sais, les... Wow, un gâteau! Un gâteau qui ressort, oui. Hé, t'es bricolée. Hé, un jour, tu viens d'en lui montrer comment faire ça, des choses comme ça. OK, certain. Puis, il y a un petit aquarium. Wow, ton poisson, il ressemble à mon poisson. Oui, c'est vrai. C'est super beau. Puis, il y a un petit dessin à la fin, c'est une petite maison qu'on habite. Ah, vous habitez une maison comme ça? Oui. Est-ce que tu restes dans la campagne? Non, c'est une petite maison de campagne en ville, par exemple. Wow, c'est super! Oui, oui. Puis là, ça, ça se ferme tout. Oui, c'est ça, comme un accordéon. Un petit accordéon. Ça, c'est un beau principe de carte, un accordéon, parce que tu peux faire des cachettes. Mais je comprends. Oui. Hé, en tout cas, il est chanceux, ton fils. Comment il s'appelle, ton fils? Félix-Antoine. Salut, Félix-Antoine! Il va être content, là. Oui, je comprends. Oui. Quel âge t'as? Il a 12 ans. T'as un fils de 12 ans? Oui. Moi, je pensais que t'étais quasiment de mon âge. Oh, Martin! Un petit peu, un petit peu, quand même. Peut-être de cœur. De cœur, je comprends. Oui, ça, c'est possible. Hé, Madeleine, on commence notre truc-là. OK, là, on commence. OK. J'ai trouvé un beau grand carton. Je trouve que... Dans toutes les affaires que j'avais dans ma pointe, là. C'est ça. Un carton pas trop épais, facile à plier. Oui. Puis, je me suis dit... Attends, on va déposer ça ici. Oui. Puis là, on peut... Tu peux mesurer... Ça peut être n'importe quelle grandeur. L'important, là, c'est que tu penses à un principe d'accordéon. Tu sais, bien, l'accordéon, on plie, on replie, on replie. Ça fait que là, tu fais juste des idées. Bon, OK, je voudrais que ma carte mesure à peu près 4 pouces et demi, 4 pouces, là. Mais admettons. Là, tu fais... C'est une grandeur de carte normale. Oui, oui, à peu près. Ça fait que tu mesures, puis là, tu fais parler. Oui, OK. Est-ce qu'on peut pousser un petit peu les affaires, parce que je vois pas grand-chose? Oui, ça fait beaucoup de choses, hein. Attends. Je te crois que c'est ici. Ça, c'est des restants de tapisserie. Ah, oui, je le sais. Je pense qu'on va se faire l'enveloppe avec ça. On va s'en servir? Oui, on va s'en servir, ça fait. OK. Alors, après avoir décidé la largeur de ta carte, puis la hauteur, ça peut être n'importe quelle dimension, c'est quoi tu veux. D'accord. Tu fais ta ligne à 4 pouces, supposons. Attends, je vais la refaire. Je vais trouver les 4 pouces. Regardez, tu pars de l'extrémité, là. OK. Tu mesures 4 pouces et demi. OK. OK, tu traves ici. 4 pouces et demi. Oui, ça peut être 5 pouces, mais disons, on se décide pour 4 et demi. OK. Là, tu fais une ligne. OK. Là, tu en fais une autre. À partir de la ligne que j'ai voulu faire. Oui, c'est ça. Tu refais une deuxième fois. OK. Hey, Madeleine. Oui. Est-ce qu'on pourrait le montrer comment... Tu le plies, le montrer. Le plier. Non, non, pas le plier. Excuse-moi. OK. Bon. Oui, voilà. Là, je vois bien. Là, j'ai fait 4 pouces comme ça. Oui, tu l'auras fait. Là, après ça, j'ai fait un autre 4 pouces. Oui. Alors là, au premier 4 pouces, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est que tu mets ta règle. Oui. Puis tu plies. Ah, wow, super. OK. Voilà. Je trouve que là, j'ai oublié de te dire que j'avais prévu de faire une petite surprise vers la fin de la carte, puis je suis allée commencer vers la fin. Ah. C'est la seule partie qui va être collée ensemble. OK. Fait qu'on va continuer par règle. Oui, oui. Fait que là, comme tu as plié, tu fais un petit trait de crayon encore. OK. Une fois. Oui. Et là, je fais une autre part. Mais là, tu plies de l'autre côté. Ah, pour faire un accordé. Bien oui, c'est ça. Si tu la comprends. En fait, tu ne seras pas obligé de remesurer à chaque fois. Ben non. Si ta première mesure est bonne. Mon grand-père, il dit qu'il va aller. Ben oui, dans le fond, hein, c'est ça. Alors, je plie comme ça, hein. Je veux un accordé. Ça va faire une grande carte. Ben oui, c'est pas bien. Avec plein de surprises. C'est ça. Je plie en train de faire. La dernière partie n'est pas, pas exactement de la même grandeur. C'est pas grave, on va s'en servir. Mais ça joue aussi, ça. Ça fait un petit côté folie, hein. Je peux jouer plus avec ça. Vive la liberté. C'est ça. Ensuite. Bon, après avoir fait ça, tu vois, ta carte, elle peut se déplier comme ça. C'est l'accordéon. C'est ça, l'accordéon. C'est vraiment l'accordéon. Bon, maintenant, il faut... Bon, là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser, c'est mettre de la couleur. Oui, oui, oui. On peut aussi penser une petite fenêtre. Ça, c'est toujours intéressant. C'est qu'on va dire que la première, le premier côté de la carte, c'est ça, la partie qui est plus petite, là. Ça fait que là, on se prend, ben, je sais pas, là, tu peux choisir un cercle comme tu veux, un bouchon de bouteille, un bouchon de n'importe quoi. Là, je fais une petite. Puis là, tu traces, hein? Tu traces ton rond. Voilà. Puis comme c'est du carton qui est pas trop épais, là, c'est pas difficile à couper. Donc là, avec tes ciseaux, c'est sûr que tu peux pas aller piquer une main avec des ciseaux à beau rond, hein? Ça fait que tu traces. Tu plais un petit peu, là, comme ça. Ah oui? Puis là, tu découpes ton cercle. Moi, je découpe mon petit cercle. Oui. Ça, c'est pour... Ça, c'est super facile. Oui, hein? C'est pas difficile à faire. Oh non. C'est... Ça prend juste... Tu sais, l'important, là, quand tu fais des cartes comme ça, là, c'est qu'il faut tause. Il faut tause vraiment, là, faire... Il faut le laisser aller sur l'imagination. C'est ça, c'est ça. Oui. Faut pas t'avoir peur. Non. Faut pas tu te dis, oh, je sais pas, pour coller un morceau de journal dans une carte d'affaires. Non, il va en dire. Mais tu fais, puis tu vas voir, ça donne toujours quelque chose. Oui. On va avoir une petite pause. Puis on continue. Allez, en revenant, on va continuer de faire notre super carte. À tout à l'heure, les amis. Après ça, on va vous montrer comment faire, là. L'enveloppe d'enveloppe, c'est ça. Ben oui, ben oui. J'ai trouvé dans sa boîte un restant de tapisserie, Martin. Ben oui. Je trouve que c'est une belle idée de faire une enveloppe avec ça. Ben oui. C'est fleuri, hein? C'est ça, c'est ça. Puis je me suis dépêchée de la couper. Alors, comment... J'ai pris de l'avance. Ben, ça, tu vois, c'est le morceau ordinaire, là, que tu tailles en passant toujours à la grandeur de ta carte. C'est ça. Dans le fond, vu que tu as des retails, tu peux faire ta carte, la mesure que tu veux. Après ça, tu la places sur ta tapisserie, par exemple. Ça peut être du carton aussi, c'est joli que la tapisserie. Oui, OK. Puis là, ben, tu calcules. Tu te dis, bon, il ne faut pas faire que mon enveloppe soit fermée. Ah, tu vois, comme ça. Alors, on fait... Ça, il faut que je laisse un petit espace, hein, que tu peux centrer. On fait le triangle, voyons, le rectangle de la grandeur de notre carte. Oui. Puis le reste, on le découpe en triangle. Oui, tu fais une petite pointe, comme vraiment une vraie enveloppe. Une vraie enveloppe. Puis après, il nous restera juste à la coller, juste sur le bord, ici, avec de la colle blanche ordinaire. Juste sur le bord, puis ça colle assez. Ah, oui, c'est assez, c'est assez. Montre-moi de me savoir. Je suis sceptique, comme dirait la capitaine Bonhomme. Oui, c'est vrai, il dit, les sceptiques, c'est vraiment confondu. Oui, bon, j'espère qu'elle va... Ah, bon, la colle ne veut pas sortir. Ça, c'est toujours le problème. Oui, c'est vrai. Bon, je pense qu'on va l'avoir. Oui. Sinon, on peut prendre la colle en bâton. OK, ben oui, la colle plus. Ça fait que tu mets un petit filet de colle, là. Tout le tour. Mais il ne faut pas l'enveloppe sur le triangle, par exemple. Ah, ben non, parce que là, tu ne peux pas coller ton enveloppe avant d'avoir mis ta carte dedans. Et là, on prend un petit cure-oreille. Oui, tu peux prendre un petit cure-oreille pour t'aider à l'étendre comme il faut. Et là, on fait ça tout le tour. Tu fais la même chose. Non, même pas tout le tour. Ben non, si ça a fait tout le tour, tu ne pourras plus mettre ta carte dedans. Ah, non, c'est vrai. Juste les deux côtés. Tu vois, c'est pour ça que c'est important. Ben oui, c'est des petits trucs, ça. La première fois qu'on en fait, c'est pour ça que je suis venue te voir. C'est pour t'aider, hein, la première fois. Après ça, ben, tu vas penser à ça. Alors, juste sur les côtés, comme ça. C'est ça. Alors là, tu pèses. Puis l'idéal, c'est que tu mets un livre pesant dessus. Ah oui. Parce que la colle blanche, ça prend un petit peu de temps avant qu'on soit sûre qu'elle tienne. Super, 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 super. Voilà. Puis après, tu vas juste à replier. Puis avec une règle, ben, tu pèses, là, pour que ça reste bien plié comme ça. Bon! Ça, ça va être l'enveloppe pour la carte. Alors, maintenant que notre enveloppe est vide, c'est super. On en ajoutera un petit carton pour le faire. Oui, puis on va la décorer. On va la décorer. Bon, ça fait qu'on continue notre carte. On était rendu à la fenêtre, hein? Tu te rappelles? Oui, ça. Ça fait que là, j'ai pris un acetate. Oui. Ça, ça s'achète où ça se trouve un peu partout, les papeteries, puis tout ça. Un acetate de couleur. C'est ça. C'est juste. J'ai taillé, regardez. C'est pas compliqué. Tu peux faire des formes géométriques. Tu mets ça sur ta carte. Moi, je l'ai mis à peu près comme ça. Ok. J'ai fait le tour. Ça fait que ça va donner ça. J'aurais pu faire n'importe quoi. Ah oui, tu peux faire un carré. Tu sais, c'est... Hé, Madeleine. Oui. Comment on colle ça avec ses tâches? C'est pas plus compliqué que la colle blanche. Sauf que là, tu vois ce que tu fais. Tu te fais une marque au crayon, là. Oui. Le crayon de plomb, c'est mieux, là, on l'a dit. Comme ça, sur ton carton. Ok. Alors là, tu vas savoir où mettre ta colle. Ah bon? Voilà. Puis la colle blanche, c'est correct? Ah oui, c'est correct, certain. Ah, c'est là que tu veux la colle? L'important, c'est de bien l'étendre, tu sais. Pour pas que ça fasse un paquet de colle une place, puis rien à l'autre. Surtout que la colle blanche, quand elle sèche, là, elle devient translucide. Voilà, voilà. Transparente. Tu sais, tu connais la colle, hein? Ah, ben, j'en ai assez suffisant avec ta colle. Oui, t'as dû. On connaît ça, nous, hein? Ben, quand je vois ton appartement, Martin, je suis sûre que c'est pas ton premier bricolage. Hé, je suis sûre bricolée, surtout quand c'est... c'est toi qui nous le manque. Hum, hum, ben, t'es gentille. Alors là, j'éteins tout de suite. Bon, voilà, tu l'éteins comme ça, puis là, tu rajoutes ton carton, ton acetate par-dessus. Puis là, ben, ça fait que quand c'est fermé, ta partie ici, là, hein, tu vas écrire « Bonne fête ». C'est ça! Ça sera de l'idée. C'est que tu prends un crayon feuille, un bon feuille, là, de couleur, étant donné aussi que tu sais que c'est un acetate, la couleur change au travers, tu sais. Ah oui. C'est que si tu prends... Hé, donne-moi là la colle, je vais la tasser parce qu'elle va... Oui, excuse-moi. Ok, parfait. Et là? Si tu prends un... tu peux faire des essais, là, sur ton carton, avant. Voir qu'est-ce que ça donne. Oui, oui, c'est pas pire. C'est pas pire, Martin. On dort, hein? Hein? Ça fait foncer. Ah, c'est super. Ça va bien pareil. Parfait. Oui. Alors là, on écrit « Bonne fête ». Alors là, on écrit « Bonne fête ». C'est ça. Tu peux rajouter le nom de... Comment elle s'appelle, déjà, toi? Rose. « Bonne fête », Rose. Oh, c'est beau, non, Rose? Je comprends, c'est un nom super. Rose. On pourrait aussi, on va y découper une petite fleur à l'intérieur. Une petite rose. Oh, c'est super. Parce que j'ai vu aussi, dans ta boîte, t'avais gardé des anciennes cartes de vœufs. Oui. Que t'avais reçues. Ça, c'est une bonne idée aussi. Ah oui, on découpe des... Mettons, si il y a une fleur, une rose. Exactement. Tu la découpes, puis tu la mets en dedans quelque part. Hé, moi, Madeleine, là, ce que j'aime dans ton bricolage, là, c'est qu'on est libres d'inventer plein de choses. Exactement. En fait, Madeleine, qu'est-ce qu'on fait, là, c'est qu'on met tout notre matériel sur la table, puis là, on se dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Hé, Madeleine, on va aller, un petit dessin animé, puis pendant ce temps-là, nous, les amis, on va continuer notre carte. Puis quand on va revenir, on va vous montrer qu'est-ce qu'on a inventé. D'accord? À tout à l'heure, les amis. On va faire d'autres trouvares. Ah oui, on va trouver. Sur la berge ensoleillée de la rivière, la ravissante Hélène attend pasciemment l'arrivée de ses deux amis. Hélène, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas eu de mal? Non, mais c'est à Villamène qu'on a joué un bon tour. Vive l'homme! Ah oui, mais on a le temps.